Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers collègues, je suis très heureux de m'exprimer devant vous, comme responsable des sciences humaines et sociales au CNRS depuis quelques années, mais au fond aussi pour avoir écrit un peu sur le vieillissement en tant que démographe et historien à une époque de ma vie. Et on m'avait demandé d'insister sur les technologies, alors je vais le faire, parce que nous avons des exemples intéressants, précisément de collaboration et d'interdisciplinarité. Auparavant, je voudrais réagir à ce que j'ai entendu, même si je suis arrivé un peu tard, vous m'en excuserez, je repartirai tôt, parce que je me suis échappé de ma réunion de direction. Et il ne faut jamais trop laisser le pouvoir comme ça. Pour vous dire deux, trois choses. Je pense que c'est sans doute de ma faute, puisque je suis là depuis 2010, si le GDR n'a pas été lancé plus tôt, parce que je n'ai pas voulu donner une priorité à mes propres domaines de recherche en arrivant. Tout bonnement, désolé. C'est comme ça, c'est un peu saut, mais c'est un petit peu... Et puis aussi parce que, au fond, j'ai un certain âge maintenant, et je me suis aperçu qu'il y avait eu, au cours de ma carrière, quand je m'intéressais à ces questions, des vagues aussi de mobilisations successives, avec des essais successifs d'institutionnalisation qui tous ou presque avaient échoué. Et donc, avant de lancer une nouvelle initiative, nous avions essayé à quelques-uns de faire en sorte qu'elles réussissent. Voilà, alors je ne dis pas qu'elle a réussi, mais c'est bien quand même, je crois. Et nous allons donc poursuivre en la soutenant, ou en soutenant une autre structure à personnalité morale, cette fois-ci, et qui pourrait avoir bénéficié davantage de moyens. Ça, c'était la première chose. La seconde porte sur ce que j'ai entendu en arrivant, c'est-à-dire sur, au fond, les sciences participatives. On va dire ça dans notre jargon, c'est ce qu'on utilise comme expression, c'est-à-dire une forme de recherche qui mobilise les acteurs, citoyennes et citoyens. Voilà, monsieur, madame, tout le monde. Et c'est particulièrement important dans un certain nombre de domaines du social, puisque faire de la recherche sur les gens, c'est bien, faire de la recherche avec les gens, c'est encore mieux. Voilà. Alors maintenant, je vais répondre à la commande. qu'on m'avait donnée en insistant d'abord sur une chose. J'avais en fait un PowerPoint, mais il sera un peu long, donc je l'ai gardé à ma poche. Insister sur un élément essentiel pour nous, et dont il est difficile de prendre conscience pleinement, je crois, c'est que jamais dans l'histoire de l'humanité, nous avons connu un tel changement aux âges élevés. Jamais. C'est-à-dire que ce qui s'est passé dans les pays développés depuis, en gros, 1945-50, par effet cumulé de couverture sociale élargie, prévention médicale, progrès médicaux, antibiotiques au passage, meilleures conditions de travail, etc., etc., et prévention, changement de mode de vie, a abouti à une augmentation considérable de l'espérance de vie à 60, 70, 80, 90, sans augmentation de l'incapacité, des incapacités, ce qui n'est pas toujours perceptible immédiatement chez les personnes qui soignent, ou qui accompagnent, et qui, par définition, ont à accompagner ou à soigner des personnes qui, elles, peuvent être en incapacité. Mais sur le plan global, en population générale, j'allais dire, nous avons plutôt une décroissance des incapacités en dépit de cet énorme progrès. Et les courbes que je voulais vous montrer sont spectaculaires, parce que vraiment, c'est un long plateau, 19e, début 20e, et puis après la Seconde Guerre mondiale, vous avez un envol qui laisse penser qu'au fond, il n'y a jamais eu dans l'histoire de l'humanité de phénomènes aussi forts et aussi décisifs. Alors, évidemment, ça, c'est une bonne nouvelle, que ce soit passé sans incapacité aussi, que le seuil d'âge dans lequel on entre dans la vieillesse se soit accru, c'est pas mal non plus. Pour autant, même si l'âge de la perte d'autonomie, et je vais plutôt me centrer là-dessus maintenant, est reporté, nous y sommes confrontés un jour ou l'autre, au fond, à la fois comme individu et comme chercheur. Et donc, je vais d'abord parler de ce qui est le plus facile, c'est-à-dire des travaux qui portent, de façon pluridisciplinaire, sur les nouvelles technologies. Et puis ensuite, sur ce qui est plus difficile, parce que c'est un petit peu plus... un petit peu moins bien porté, à la fois économiquement, politiquement, ce sont les innovations sociales qui sont au cœur de vos projets et qui supposent une mobilisation d'un ordre tout à fait différent. Donc, je vais d'abord commencer par les enjeux d'aujourd'hui. Et un exemple, un laboratoire, puisque la recherche pour nous, je pense que ça, il faut le répéter aussi, même dans ces périodes de grande régionalisation de la France, la recherche, elle se fait au niveau mondial. Il n'y a pas une recherche en Aquitaine et une autre recherche en PACA. Il y a une recherche, si elle est de très bon niveau, qui se fait au niveau mondial, dans les thématiques qui ne sont pas des thématiques régionales, et avec des moyens d'enquête qui sont aussi mondiaux et partagés. Et donc, je vous parlerai à la fois d'abord des enjeux, puis d'une expérience que nous avons en cours, très pluridisciplinaire, à Singapour. Donc, le premier enjeu, c'est de maintenir une grande qualité de vie des personnes âgées, de plus de, au fond, aujourd'hui, le problème se pose vraiment en population générale au-dessus de 85, de 85, 90 ans. C'est là qu'on a une concentration, quand on regarde les évolutions par âge, de la survenue de petites incapacités, plus ou moins importantes. Et donc, de mettre en place pour ce qui nous concerne, d'abord, des dispositifs technologiques, c'était la commande, ou sociaux, ce qui est plutôt de mon domaine, qui permettent de retarder le mouvement de la perte d'autonomie. Au fond, il y a donc un enjeu humanitaire, ou humain, tout simplement, très clair, qui rejoint un intérêt économique bien compris, puisque tous les dispositifs, même un peu coûteux, ne le sont jamais autant que l'institutionnalisation. Et c'est ce qui fait la chance, j'allais dire, des technologies, c'est qu'elles ont cet argument majeur, de, au fond, on vous paraît coûter cher, mais on est beaucoup moins cher que l'institutionnalisation. Donc, cette démarche expérimentale, qui a été développée à la fois par des informaticiens, des automaticiens, des spécialistes, des personnes âgées, et de la cognition et des neurosciences, à Singapour, dans une unité de recherche, c'est vraiment une démarche expérimentale. Donc, ils ont équipé un grand appartement, avec toutes les pièces que comporte un appartement normal, et ils ont mis en place tout ce qu'ils voulaient tester sur les personnes âgées, en voyant leurs réactions, si l'ensemble des capteurs fonctionne, si les logiciels qui traitent les signaux des capteurs ne renvoient pas d'erreurs, d'une certaine manière, de diagnostics. Et donc, il y a d'abord détecter les anomalies qui se produisent dans l'appartement grâce aux capteurs, et puis délivrer des messages d'orientation. Alors, ça, c'est un peu plus sophistiqué, et c'est là que les logiciels doivent intervenir fortement, et donc de la logique et des sciences cognitives, afin que la personne, j'allais dire, qui peut perdre son autonomie 2 secondes ou 30, la retrouve immédiatement grâce à un petit message, une petite aide. Et donc, l'objectif avant tout, c'est prolonger une vie autonome à domicile. Donc, de quoi s'agit-il ? Donc, d'un appartement, bourré de capteurs, et qui est de système intelligent, et animé par des jeunes. C'est-à-dire que vous avez un ou deux seigneurs, comme chercheurs et tous les autres sont des post-docs et doctorants, qui, donc, ont entre, je ne sais pas, 28 et 35 ans, et qui sont là, parce qu'en général, ce sont des jeunes qui ont rencontré des difficultés avec leurs grands-parents ou leurs parents, de cet ordre, de perte d'autonomie, ou de cognition vacillante, etc., l'inconvénient, c'est qu'au fond, ils n'ont que cette expérience au départ, au démarrage, pour mettre les systèmes au point, ce qui, effectivement, suppose bien qu'il y ait une démarche expérimentale ensuite pour vérifier leur validité. Alors, que puis-je vous raconter ? J'aurais dû tourner un film quand j'y suis allé il n'y a pas longtemps. Si j'avais su, j'aurais fait ça. Que puis-je vous raconter pour que vous voyez de quoi il s'agit réellement ? Par exemple, voilà, la cuisine. C'est une cuisine ouverte sur un living, assez banal, et la personne âgée peut se décider de se faire aller des pâtes. Elle ouvre son frigo, alors des pâtes et du jambon, on va dire, parce que... son frigo, elle le laisse ouvert plus de 20 secondes. Et là, il y a un automate qui lui dit vous vouliez prendre quelque chose dans le frigo. Et en général, ça suffit. C'est-à-dire que la personne retrouve ce qu'elle voulait aller chercher dans son frigo, elle le prend, et elle se retourne, elle le pose sur la table de cuisson à côté de l'évier. Et là, elle peut l'y laisser. Et donc, vous avez un autre automate, une autre voix, qui reprend la main, qui dit, bon, vous vouliez faire cuire quelque chose, sûrement. Vous vouliez faire cuire... Alors, il donne une petite énumération, et ça arrête. Et en général, ça suffit, parce que, hop, la personne retrouve aussi ce qu'elle voulait faire. Voilà. C'est sans doute le plus... le plus... fascinant à observer, j'avoue. Alors ensuite, vous avez, évidemment, l'espace salle de bain, au sein duquel n'est vérifié qu'une présence trop longue, si je puis dire, par rapport aux habitudes du patient ou de la personne, plus exactement, à ce moment-là, et donc, qui peut lancer une alerte sur un smartphone de la famille ou d'un accompagnant si la personne est restée pendant... Et tout ça est paramétrable, donc, deux heures, trois heures, dans sa salle de bain. Alors, toutes ces technologies permettent aussi de tester la qualité du sommeil, sa durée, bien sûr, trop facile, mais aussi sa qualité. Et là aussi, de pouvoir donner des diagnostics ou des alertes, bien sûr. Alors, simplement, tout cela est un peu coûteux, et c'est vraiment de l'expérimental. C'est pour faire passer, j'allais dire, sur le test de toutes ces machines et de tous ces systèmes, des personnes âgées en situation, donc, de... Bon, elles n'ont pas perdu leur autonomie, mais l'enjeu, c'est de la prolonger, cette période d'autonomie, voilà, avec une petite aide. Et on voit bien qu'empiriquement, il y a beaucoup de cas comme ça. Et si on peut gagner un an avant de ne plus pouvoir faire quoi que ce soit, c'est toujours un an de gagné. Donc, l'inconvénient, c'est qu'évidemment, ce sont des systèmes qui coûtent assez cher et que même si des start-up se créent très vite, dès qu'il y a un système qui fonctionne à peu près bien, le risque économique pris est très important dans l'évolution des technologies rapides. C'est là que la technologie, le produit que vous mettez sur le marché au début d'une année peut être tout à fait dépassé et débordé à la fin de la même année. Donc, il y a un petit sujet là. Si bien qu'il y a toute une partie de la recherche qui se focalise sur les innovations peu coûteuses mais qui rendent des grands services. C'est autre chose. C'est plus accompagner la personne et éviter qu'elle reste devant son frigo ou sa table de cuisson pendant deux heures sans savoir que faire. mais c'est rassurer l'entourage et assurer un peu de sécurité autour de la personne. Ce sont les Japonais qui ont fait ça depuis des années maintenant. Ils ont intégré une petite puce dans les bouilloires et comme tout Japonais qui se lève met en route la bouilloire, si un matin la bouilloire n'est pas mise en route, une alerte est transférée sur les smartphones indiqués. Ce qui est aussi une façon de faire. Alors évidemment, du côté de la technologie, on peut toujours aller plus loin. C'est ce qui fait son charme, j'allais dire, ses limites aussi. Puisque vous avez ensuite toute la robotique qui s'est emparée de ces questions d'aide à la personne âgée. Et là, vous avez des opérations simples qui peuvent être faites aujourd'hui. Alors c'est encore plus coûteux mais au Japon, les prix ont commencé à chuter. Apporter à boire à une personne, mettre quelque chose dans une poubelle, descendre la poubelle. aider à la marche même. Voilà. Et je n'ai parlé ici donc que de ces dispositifs qui sont centrés sur le domicile de la personne et jamais sur les EHPAD qui sont un autre moment de suivi des personnes âgées plutôt en dépendance et pour lesquelles les technologies mises en place aussi sont en train de se mettre en place progressivement et permettent à la fois une meilleure sécurité et une limitation du coût personnel, ce qui est toujours recherché. Donc on se concentre aujourd'hui, si je résume un peu, puis je m'arrêterai, après je ferai une petite conclusion, je m'arrêterai là. La recherche se concentre aujourd'hui sur l'articulation entre la psychologie expérimentale, les sciences cognitives et les neurosciences, au fond, donc des travaux très interdisciplinaires et très expérimentales, vraiment, pas seulement théoriques comme recherche, des travaux sur les personnes âgées en situation aussi et pas en laboratoire. C'est toute l'utilité de cet appartement qui ressemble à un appartement et dans lequel les gens peuvent passer toute la journée, revenir le lendemain, voilà. Donc, avec une très grande collaboration, une très grande intégration entre différentes spécialités, aussi bien des informaticiens que des spécialistes des capteurs, que des spécialistes des systèmes logiques et donc qui ont besoin des sciences cognitives et de la connaissance aussi expérimentale empirique des réactions et des comportements des personnes âgées pour essayer de modéliser un petit peu ce qu'on peut modéliser. Alors, tout ce que je vais dire après, c'est ce qui vous intéresse le plus et c'est ce qui est le plus difficile, au fond. C'est que l'aménagement urbain, aujourd'hui, n'est pas pensé pour les personnes âgées, il est pensé éventuellement pour les handicapés, encore que, mais quand vous voyez les travaux, certes, louables, globalement, qui ont été faits pour éloigner les circulations des gares, je pense, comme ça, je ne focalise pas sur une ville plutôt qu'une autre, donc je vais en citer trois, l'éloignement de la circulation à Clermont-Ferrand, à Strasbourg, à Bordeaux, même, fait que toute personne qui est débarquée, même par un taxi ou un bus, a bien 200 mètres à faire à pied avant d'entrer dans la gare. Ce genre de choses, c'est très bien, en principe, pour les personnes en difficulté de mobilité, ce n'est pas extraordinaire. Moi, il se trouve que je m'étais cassé un pied il y a quelques années, j'ai senti ma douleur avec mes deux béquilles à devoir faire ce genre de trajet, même beaucoup plus jeune qu'une personne âgée et un peu en difficulté pour se déplacer. Plus difficile aussi, du côté de l'urbanisme et de l'architecture, les Asiatiques, les Japonais et les Coréens du Sud ont beaucoup travaillé sur l'architecture pour personnes âgées en particulier. Alors, évidemment, pour éviter tout ce qui est dénivellation, marche, obstacle à la marche, etc., mais aussi pour penser des lieux dans lesquels plusieurs couples de personnes âgées ou plusieurs personnes âgées peuvent vivre les unes à côté des autres et maintenir de l'échange et de la sociabilité. Ça, c'est vraiment un vrai sujet. L'Europe du Nord avait des pratiques ancestrales qui ont été remis au goût du jour dans les béguinages pour réutiliser le patrimoine construit, au fond, aussi. Mais nous sommes un tout petit peu, nous, en décalage par rapport à toutes ces initiatives. Et enfin, j'ai entendu parler tout à l'heure de formation des accompagnants professionnels, évidemment, ou bénévoles. Je sais que la Fondation fait beaucoup dans ce domaine-là. Je sais aussi qu'il faudrait continuer à faire de la recherche sur le type de formation et l'intégration, sans doute, de ces personnes en formation dans des protocoles de recherche en train de se faire. Ce qui serait sans doute très bénéfique. Alors, évidemment, dans les robots, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure parce que je ne lisais plus mes papiers, mais vous avez aujourd'hui des robots qui vous tiennent compagnie, aussi, qui vous font la conversation, qui jouent avec vous, si vous le voulez bien, qui vous distraient un peu et qui viennent en complément au fond de la présence humaine, présence humaine qu'on continue à penser indispensable. Et je pense que l'un des enjeux pour nous, en tout cas, il est là, il est sur l'articulation dans les années qui viennent entre des technologies de plus en plus sophistiquées, de plus en plus efficaces, et une organisation sociale et de proximité et humaine, cette fois-ci, qui permettent un accompagnement de qualité également. C'est sûrement l'un des enjeux essentiels aujourd'hui pour nous des nouvelles recherches sur, donc, l'articulation entre les technologies sophistiquées et les accompagnants et les intéressés. Voilà. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada